Le Seigneur de l'Église 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 Je vous parle ainsi Tant que je demeure avec vous Mais le Défenseur, l'Esprit Saint Que le Père enverra en mon nom Lui vous enseignera tout Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit Acclamons la parole de Dieu Lorsque quelqu'un doit partir loin Pour longtemps ou pour toujours Ces dernières paroles sont toujours sérieuses Elles sont à prendre de toute importance Voilà que Jésus qui sait qu'il est bientôt l'heure pour lui De partir, de quitter ses disciples Leur parle pour leur laisser des recommandations Et il leur fait aujourd'hui des promesses La première promesse que Jésus fait à ses disciples C'est de leur laisser son amour L'amour de son Père Mais à condition que ses disciples gardent ses commandements Je peux connaître les commandements de Dieu Et puis ne pas les appliquer dans ma vie Je peux avoir fait la catéchèse Appris tout ce qu'il faut apprendre de l'Église Connaître tous les processus de l'Église Mais vivre comme si de rien n'était C'est quand je m'évertue à respecter la parole de Dieu Quand je vis selon l'amour de Dieu Que je reçois le Seigneur Que le Seigneur vient habiter chez moi Celui qui reçoit mes commandements Et les gardes C'est celui-là qui m'aime Et celui qui m'aime, le Père l'aimera Il ne suffit pas de dire Oh, je suis chrétien depuis longtemps J'ai fait la catéchèse depuis longtemps Nous sommes les anciens de l'Église Je peux connaître tous les préceptes Mais qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je les garde ? Est-ce que je les mets en pratique ? Est-ce qu'ils transforment ma vie ? Est-ce qu'ils ont un impact sur ma vie ? La seconde promesse que Jésus a faite à ses disciples C'est le don de l'Esprit Saint Qu'il promet à son absence ? Le paracletos Le paracletos Littéralement, le paracleto signifie Celui qui est appelé à côté Autrement dit, c'est un assistant Et ce paraclet que Jésus nous promet Il va faire deux choses essentiellement Il va prendre notre défense Et il va nous rappeler ce que le Christ a enseigné Une question importante pour nous En ce temps où on se prépare A recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte Et de savoir quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies A-t-il la place du défenseur ? Ou bien nous nous sommes trouvés d'autres défenseurs dans nos vies Est-ce que quand il me parle pour me rappeler le commandement du Seigneur J'écoute ? Quelle est ma relation avec ce maître Cet assistant dont Jésus nous a fait cadeau Au cours de notre journée Faisons tout par amour En sachant que c'est par ce moyen Que le Père et le Fils viendront habiter chez nous Et faisons tout avec le Saint-Esprit Qui nous a été donné par le Christ Et qui arrive à la Pentecôte Et que le Seigneur vous bénisse Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz